Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information en continu avec, avant de passer au titre de cette édition, un point rapide sur les conditions météorologiques. Vous l'aurez remarqué aujourd'hui en ce lundi, dans le ciel de la métropole lilloise, eh bien le soleil est présent. Notez toutefois quelques nuages si vous partez du côté de la côte d'Opale, puisque au niveau du Touquet, ça reste encore assez gris, avec de la pluie également en prévision. Les températures quant à elles restent entre 17 et 20 degrés pour les maximales dans les Hauts-de-France. Plus d'informations sur vos conditions météo ville par ville, ce sera tout de suite après cette édition, bien sûr. Et c'est un métier dont on ne connaît pas toutes les facettes. L'architecture est pourtant à chaque seconde face à nous dans la rue, et c'est pourquoi l'Ordre des architectes propose 10 séances de conseils gratuits aux habitants de 3 communes. Après un appel et 11 réponses de maires, eh bien ce sont les communes de Lys-les-Lanois, de Maubeuge et de Marquion qui vont bénéficier de ce programme. L'architecte de permanence sera disponible donc en mairie pendant 10 samedis pour recevoir les habitants, que ce soit des particuliers ou même des entreprises. Et en un rendez-vous, cela permettra à tous de cibler les envies de chacun, les enjeux écologiques, mais aussi bien sûr économiques, que souvent on peut rencontrer sur un projet immobilier en cours ou en passe d'arrivée. Une première rencontre aussi pour afficher, selon l'ordre des architectes, que l'appel à un professionnel dans ce secteur n'est pas inaccessible financièrement et qu'il peut être très utile pour un projet immobilier. Interview d'ailleurs d'une des participantes à ce sujet au micro de Vincent Vieillard. Il y a beaucoup de gens qui n'osent pas et là, par ces permanences, c'est de se rendre compte de ce que l'architecte va amener et c'est une vision globale, un meilleur usage des lieux, une réflexion à plusieurs niveaux, écologique, économique, culturel, c'est cette réflexion globale et finalement on propose aux particuliers de vivre cette expérience du contact à l'architecte. Si après le particulier ou l'entreprise souhaite continuer l'aventure avec un professionnel, ce ne sera pas l'architecte qui donne le conseil en mairie, il faudra en choisir un autre ou une autre. Autre sujet, on connaît bien sûr les food trucks désormais, ces camions qui proposent des repas et bien voici désormais dans la métropole lilloise le Urban Flower. C'est un camion itinérant qui propose cette fois de la vente de fleurs. Delphine Ettori est la fleuriste qui a eu l'idée de se lancer dans ce concept innovant. Elle sillonne donc les routes de la région pour vendre ses compositions, parfumées et toujours très colorées, vous pouvez le voir sur ces images. Pour mettre en selle ce projet, la professionnelle a dû faire appel à une société pour que le camion puisse conserver au maximum les fleurs et que la route ne les abîme pas. Bien sûr, Delphine livre aussi ses compositions grâce à ce camion. Pour cela, il suffit de la contacter sur sa page Facebook, par exemple. Plus d'informations avec ce reportage signé Vincent Vieillard et Alexis Tessy. L'idée est venue petit à petit. J'ai fait une reconversion professionnelle. C'est dans le cadre de cette reconversion que j'ai souhaité créer ma propre boutique. Je me suis inspirée de choses que j'ai vues aux quatre coins de la France et notamment de petits casques à fleurs dans le sud de la France, à Marseille. L'idée est venue de proposer des fleurs un peu autrement, d'une façon un peu plus mobile à travers la métropole. Direction la Belgique. Le député Wallon, Paul-Olivier Delanois, a envoyé une lettre au président français, Emmanuel Macron, une semaine après son discours à la Sorbonne. Souvenez-vous, c'était donc il y a quelques jours, la semaine dernière, un rendez-vous pendant lequel le président avait plaidé pour la protection civile européenne. Et dans la région, justement, les frontières entre la France et la Belgique restent ouvertes à la circulation, vous le savez, la plupart du temps. Mais pour ce qui est de la protection des citoyens, elles peuvent se fermer de manière assez étrange. Le député Wallon, dans sa lettre, affirme que les pompiers belges, par exemple, ne peuvent pas agir du côté français si un incendie se déclare, même s'ils sont plus proches que les secours français du lieu de l'accident. La loi française interdit l'arrivée des pompiers belges. Et cette loi doit être changée pour ce député Wallon, qui a écrit au président de la République, Paul-Olivier Delanois, qui fait part aujourd'hui de son incompréhension. Le problème est juridique. Et tant que tout se passe bien, il n'y a pas de problème. Mais s'il devait y avoir un problème, nous serions quand même assez ennuyés. Donc c'est pour ça que nous souhaitons fortement que juridiquement, cette problématique puisse se régler, parce que ça coule de l'anormalité des choses. Avec les pompiers français, ça se passe très très bien. Nous avons une collaboration qui date depuis des décennies. Mais si on pouvait aujourd'hui collaborer au quotidien, ce serait quand même beaucoup plus facile pour tout le monde. Et on passe à ce reportage en image signée d'Ile-Gunaï sur Auchanronc, qui est aujourd'hui troisième au classement des plus grands hypermarchés de France. Sous-titrage ST' 501